Bonjour, bienvenue sur lettref.fr. Nous allons dans cette dernière vidéo passer en revue les principaux programmes de fidélisation utilisés par les entreprises pour conserver leurs clients. Alors, la fidélité des clients est le résultat d'une politique d'ensemble de marketing. Les programmes de fidélisation sont un aspect particulier de cette politique qui cherche in fine à agir sur le rachat. Les programmes de fidélisation existent depuis le XIXe siècle. Lorsque certains fabricants imaginèrent d'insérer de belles images dans le papier de l'art produit, les enfants désireux de les collectionner se devaient d'acheter régulièrement ces produits. Cette approche quasi-artisanale a laissé la place à des programmes bien structurés et bien plus importants dans les années 80. Alors, l'administratif des compagnies aériennes qui ont créé des systèmes de fidélisation par accumulation de lines, appelés Frequency Fire Programs. Ces programmes de points se sont étendus ensuite aux services financiers par des cartes de crédit, aux marques de biens de consommation, de cosmétiques à distribution. Aujourd'hui, près de deux tiers de français adhèrent à un programme de fidélité d'un distributeur. L'organisation n'est cependant pas toujours une preuve de la réfficacité et le mimétisme ne constitue pas une stratégie en soi. Alors, quels sont les objectifs des programmes de fidélisation ? D'abord, la fidélisation est un levier d'accrochement du chiffre d'affaires. Le marketing est prévisionnement orienté vers l'acquisition des clients, la défense ou la conquête de part de marché. Mais pour augmenter son chiffre d'affaires, une entreprise dispose d'autres leviers que l'évolution de la part de marché, c'est-à-dire un solde de ce client, constitué par la différence entre les acquisitions et les défections du client entre deux périodes de référence. Le chiffre d'affaires résulte tout autant de deux autres leviers d'action. D'abord, la fidélité dans le temps des clients, qu'on appelle encore la retention, l'inverse étant l'attrition ou la défection des clients. Le deuxième aspect étant aussi la réduction de l'attrition. Réduire l'attrition pour une entreprise signifie que les clients qui auraient normalement fait défection restent des clients et continuent de se faire à générer du chiffre d'affaires. Plus une entreprise accroît la rétention de ses clients, plus elle accroît son chiffre d'affaires. Si le taux habituel de défection est de 20%, réduire ce taux d'incar a pour conséquence que l'entreprise accroît son chiffre d'affaires global d'environ 5%, tout chose égale par ailleurs. Nous avons ici étudié un des objectifs d'affaires de défection qui est l'accroissement du taux de nourriture. Ce taux de nourriture est la part de dépense qu'un client consacre à une entreprise ou une marque pour une certaine catégorie de produits. Plus une entreprise accroît cette part des clients au détriment des concurrents directs ou indirects, plus elle accroît son chiffre d'affaires. Une entreprise a donc trois grands moyens de développer ses ventes. Acquérir le nouveau client, ou bien les retenir plus longtemps, c'est-à-dire la rétention, ou encore accroître les ventes auprès de ses clients, c'est-à-dire augmenter sa part de client. Le marketing traditionnel, qui est de nature transactionnelle, ne s'est intéressé qu'à la première de ses dimensions. Le marketing traditionnel, à travers ses programmes de fidélisation et de CRM, s'intéresse aux deux autres dimensions. Alors, les programmes de fidélisation cherchent à influencer aussi bien les clients satisfaits qu'insatisfaits. Ils l'intègrent dans une politique marketing, des politiques de fidélisation, et ne se focalisent pas sur les clients insatisfaits. Leur cible est tout autant les clients satisfaits qu'insatisfaits, pour deux raisons principales. D'abord, l'objectif de réduction de l'attrition concerne ces deux types de clients. En effet, un client satisfait n'est pas nécessairement fidèle. Il est donc tout autant nécessaire de chercher à réduire l'attrition des clients satisfaits qu'insatisfaits. Deuxièmement, de plus, un programme de fidélisation cherche à accroître la part des clients. Il doit donc cibler les clients satisfaits tout autant que les autres. Ce principe ne signifie pas qu'il n'est pas important de satisfaire les clients, ni qu'on trotera les clients insatisfaits comme des clients satisfaits. Une politique de fidélisation s'appuie d'abord sur une politique de satisfaction. Il faut donc analyser et réduire les causes d'insatisfaction, assurer le contrat de base à travers une politique de marketing bien pensée et bien résécutée, c'est-à-dire procéder par une analyse des besoins, une analyse de la concurrence, un positionnement, des augmentations et une politique de mix marketing, avant de s'associer des programmes de fidélisation. De plus, les actions spécifiques à l'égard des clients mécontents, comme un traitement de réclamation efficace, qui s'adresse donc aux clients mécontents, font partie intégrante d'une politique de fidélisation, bien que celui-ci soit plus large que celui-là. Alors, ce petit schéma nous montre un peu ici quelle est la place de la valeur perçue dans les objectifs des programmes de fidélisation. La valeur perçue d'une offre est la pondération entre les bénéfices perçus et les coûts perçus par le client. Ces coûts sont perçus relativement aux offres concurrentes. La valeur perçue avant l'achat, qui établit le niveau d'attente dans ce schéma simplifié et est confronté à l'expérience. Soit celle-ci est égale ou supérieure aux attentes et le client est satisfait, soit l'expérience est inférieure aux attentes et le client est insatisfait. Un programme de fidélisation accroît la valeur perçue après l'achat, soit en réduisant la défection des clients mécontents à travers, par exemple, un service de recouvrement des clients mécontents et le traitement de la promotion, soit en incitant au rachat des clients satisfaits, ce qu'on appelle une action sur la rétention et la part des clients. Un programme de fidélisation complète donc une politique de marketing et ne vient pas compenser une mauvaise offre ou une mauvaise politique. Dans une approche de marketing de la valeur, il contribue uniquement à la valeur perçue de l'offre après l'achat. Alors, un programme de fidélisation peut également chercher à agir sur les trois dimensions de la fidélité. Nous avons vu dans la vidéo 2, la partie 2, que la fidélité avait trois dimensions. Une dimension affective, proximité à la marque ou à l'entreprise, une dimension cognitive, qui termine la préférence, et une dimension connative, qui est un lycée de comportement d'achat. Un programme de fidélisation peut agir sur ces trois dimensions en faisant aimer, faisant préférer et faisant agir. Tous, pourtant, ne le font pas. Certaines entreprises mettent seulement l'accent sur une ou deux de ces dimensions, et très souvent même, le programme de fidélisation se résume à des systèmes de points. On achète la fidélité du client. Fonder un programme de fidélisation sur les seules rétropances peut-être efficace pour influencer le comportement des clients, mais cela ne contribue aucunement à créer un attachement ou une préférence. L'action sur le comportement est alors à la fois efficace et à court terme. Il s'appelante alors à des techniques promotionnelles. Alors, quelles sont les méthodes pour récompenser les clients ? Les outils ou techniques de la fidélisation devraient inclure toutes ces techniques utilisées dans une petite versionnelle. On donne cependant, dans le milieu du marketing, un sens plus restrictif au terme de la fidélisation, puisqu'elles recouvrent en fait des tactiques de récompense. On se penchera donc ici sur les méthodes pour récompenser les clients, que ce soit par des cadeaux vivants ou par des signes de valorisation personnelle. Alors, la première technique que nous allons étudier ici, c'est les programmes d'accueil. Ces programmes consistent à donner aux clients un dossier de bienvenue, à envoyer une lettre de remerciement pour le premier achat qu'ils ont effectué, à passer un coup de fil pour amorcer dans de bonnes conditions la relation. Et plus le démarrage est réussi, plus les clients se sont valorisés et plus il sera probablement attaché à l'entreprise. Le deuxième aspect ici concerne les lettres d'information. On appelle encore les Consumeurs Magazine. Alors, ces lettres d'information sont des rendez-vous réguliers sous forme de lettres, de magazines, d'emails, de flux RSS ou de newsletters électroniques qui renvoient vers un site. Ce sont des moyens d'information ou de conseils. Ils doivent être intéressants, utiles et valorisants pour les clients. Ils viennent parfois de véritables magazines d'information et ces supports sont souvent associés à des cartes de fidélité ou au club de clients. Internet a profondément transformé ces outils, d'une part en réduisant les coûts de diffusion, d'autre part en enrichissant par du contenu multimédia, vidéos, streaming, podcasts, videocasts ou Winjets. Autre outil de fidélisation, les blogs ou les forums et chats. Avec les blogs, forums et chats, il est possible d'aller plus loin que les sites web traditionnels qui, par rapport aux magazines, ajoutaient déjà du contenu multimédia et des services. Bloc forum et chats favorisent les échanges interactifs entre l'entreprise et ses clients et entre les clients les mêmes. Les difficultés d'application de ces outils ne sont pas amerses. L'entreprise doit accepter de passer d'une communication entièrement contrôlée à une communication plus ouverte dans laquelle les clients ont la parole. Elle doit définir sa politique en matière de messages et indiquer ceux qui seront affichés et ceux qui ne le seront pas. Les conditions trop réceptives font perdre beaucoup d'intérêt et de crédibilité de ce type d'interaction. Les conditions trop lâches laissent la porte ouverte à des contestations qui peuvent être veillementes et des conditions peu claires risquent de conduire à ce qui sera perçu par beaucoup comme des actes de censure. Il ne faut pas se cacher non plus les coûts de ce type de communication, coûts de plateforme, d'apport de contenu, des animateurs qui vont miner ou contrôler les messages. Autre forme d'outils de fédération, les coupons. Ce sont des formes beaucoup plus anciennes. Ces outils de promotion ont pour l'objet de fidéliser les clients, soit à l'enseigne, soit à une marque. Les coupons peuvent être envoyés dans le cadre d'un programme de fidélisation. Par exemple, Danone envoie des coupons de réduction avec une magazine ou distribués avec des produits ou des tickets de caisse. Réduction, pour exemple, pour un nouvel achat. Nous avons maintenant d'acquis des programmes à poids qu'on appelle les O-Miles, généralement inventés par des compagnies aériennes. Des programmes à poids ont été créés par American Airlines en 1981 pour les voyages fréquents. On l'appelle le Frequent Flyer Programmes, à travers le programme Advantage. Aujourd'hui, plus de 80 millions de personnes sont membres d'un des 70 programmes de Niles des compagnies aériennes et 5% des sièges sont occupés par des personnes qui voyagent en utilisant leur poids. Les compagnies aériennes sont sans doute des entreprises qui utilisent le plus cette technique, mais le système de fidélisation par les points s'est le plus étendu. Il y a bien d'autres secteurs économiques, notamment dans le service. On remercie le client de sa fidélité en lui proposant un cadeau de nature très variée en fonction des points accumulés grâce à sa consommation. Il peut s'agir des propres produits de l'entreprise ou encore des produits très divers proposés sur des catalogues. Ces programmes nécessitent cependant des animations régulières pour réactiver à l'intérêt des clients. Des prestataires de services proposent aux entreprises aujourd'hui de gérer leur programme de points, la logique nécessaire en termes de gestion de bases données et de rédemption des points étant souvent importante. Ces programmes sont étudiés plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Alors, autre outil de fidélisation, les cartes de fidélité. Alors, ça c'est l'outil le plus courant aujourd'hui. Les cartes de fidélité recouvrent souvent des programmes à points, mais leur champ d'action est plus large. En effet, elles ne délivrent pas seulement des points et des récompenses selon le niveau d'achat. Elles donnent également lieu à des services réservés, à des imparations spéciales ou à des promotions particulières, voire des réactions assez particulières. Donc, autre nouveauté dans les outil de fidélisation, la formation des clubs. Les clubs ont l'objet de fidéliser les meilleurs clients, voire de les fédérer, de renforcer et de valoriser l'image de l'entreprise, de développer l'activité ou d'améliorer la connaissance des clients et de nourrir des bases de données. L'objet d'un club n'est pas nécessairement de regrouper le plus de clients possible, mais de renforcer les liens entre les clients de l'entreprise. La fidélisation s'inscrit ici dans le relationnel. A ce titre, beaucoup d'entreprises choisissent de développer la politique de clubs uniquement avec les meilleurs clients ou d'établir différents clubs en fonction du niveau de dépense des clients, à l'image par exemple des compagnies aériennes. Les clubs s'appuient sur différents moyens de communication, courrier, call center, internet, point de vente, publicité, comme la simplicité de Nespresso ou Adeps. Alors, les programmes anti-accession. Ces programmes prévoient des actions à mener quand le client veut se désabonner ou fermer son compte. De plus en plus, les programmes de fidélisation sont conçus pour déclencher des actions particulières dès que des indicateurs de comportement comme une baisse de consommation ou un faisceau d'indices, qu'on appelle dans le jargon de marketing le scoring prédictif de charm, permettent de prévoir la future infidélité des clients. Les actions peuvent prendre la forme d'un appel téléphonique, par exemple un chargé de clientèle face à un compte non-activité se réduit, d'une offre promotionnelle, de proposition commerciale, etc. Autre programme système de récompense, la récompense continue. Le client ici est récompensé chaque fois qu'il effectue une action. Par exemple, il lui investit une réduction chaque fois qu'il passe commande d'un produit auprès d'une entreprise de vente par correspondance. Le principe ici est simple et le bénéfice est immédiat. Le risque de ce modèle est que, loin d'être perçu comme un avantage supplémentaire qui accompagne la vente, c'est que la récompense soit considérée comme un dû d'emblée intervient à l'offre et dont l'absence entraîne ipso facto la défection du client. Autre programme ici, la récompense après un certain nombre d'achats. L'accumulation d'un certain nombre d'achats entraîne l'obtention d'un avantage. Par exemple, le client a droit à un coup de tampon sur sa carte de fidélité à chaque fois qu'il vient du génie ou dîner dans un restaurant. Là encore, le modèle est simple dans son principe, mais si la récompense est différente et si la conférence est différente. Le risque de ce modèle est qu'il s'adresse plus aux clients fidèles afin d'accroître leur fréquence d'achat qu'aux clients occasionnels. En effet, ces derniers ne feront peut-être pas l'effort de transporter avec eux leur carte de fidélité ou ne penseront pas à faire enregistrer leur achat. La récompense après un certain montant d'achat, ici on ne récompense pas le nombre d'achats mais le montant de l'achat. Le client bénéficie d'un cadeau quand il dépasse un certain montant. Le modèle est difficile à appliquer quand le panier moyen varie beaucoup entre les clients quand on risque de faire bénéficier d'un cadeau à un client qui aura de toute façon dépassé largement le seuil d'achat, sans nécessairement en inciter d'autres à acheter plus. Cette méthode marche donc mieux quand elle peut être ajustée par type d'achat et par type de client, comme c'est le cas chez les marchands en ligne. Lorsque l'interdote arrive à l'étape où il souhaitait régler son achat, on lui propose un cadeau ou une réduction s'il achète pour un montant supplémentaire ajusté en fonction du montant de départ, de la catégorie de produits achetés ou de profit du client. Ce modèle de récompense agit sur le panier moyen mais non sur la fréquence d'achat ou la rétention. Ici la récompense à intervente de temps. La récompense est donnée de temps en temps indépendamment du montant de l'achat et sans qu'elle soit prévue par le client. Ainsi, à la fin de tel mois, de tel trimestre ou lors de son anniversaire, le client reçoit davantage un cadeau. La récompense étant déconnectée de ses actions, elle est perçue comme un don et non comme un dû. L'avantage de ce modèle est qu'il est simple à mettre en place et la récompense a d'autant plus de valeur perçue qu'elle n'est pas prévue. Il y a donc ici un effet des surprises. Ce dispositif fondé sur le don crée un lien émotionnel favorable aux ventes futures. Son coût net du fait de la récompense et découplé des revenus générés peut cependant être un petit problème. Il n'est pas certain que le revenu que l'on génère par ce type d'action soit suffisamment important pour produire la preuve. Les programmes à preuve. Alors ici, dans ce type de programme, le client accumule des points qu'il peut échanger contre de l'argent ou des réductions des cadeaux. Ces points sont liés à la fois à la fréquence d'achat et au montant, c'est-à-dire au panier moyen, puisque les achats se cumulent dans le temps pour nourrir un compte à point. Pour bénéficier de ce dispositif, le client doit donc faire enregistrer chaque achat, ce qui permet à l'entreprise de nourrir une base de données du client et d'intégrer le programme de filisation dans une gestion plus large de la relation client. Donc, nous avons donc ici terminé cette quatrième vidéo. Nous nous accorderons dans la prochaine vidéo les techniques de gestion de la relation client. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...